Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissanheim et de son extension. Aujourd'hui, je vais continuer à travailler sur cette zone et je vais particulièrement continuer ici, parce que je ne suis pas tout à fait satisfait de cette installation-là. Donc, je vais enlever l'arbre et je vais enlever ces trois buissons-là que je réutiliserai ailleurs, parce que là, je vais faire une autre aménagement, puis je vais aussi aménager la partie qui est l'autre côté du telu, en fait. Voilà, parce que autant l'arbre me convient bien, mais je veux faire l'aménagement qui est derrière. Je trouve que ça me permettrait de garder la cohérence avec l'installation que j'ai faite ici. Donc, on va commencer dans cette vidéo à faire ce changement. Comme ça, une fois que tout sera fait ici, je pourrai m'attaquer à cette partie-là. C'est parti. C'est parti. ... 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 Je voulais absolument qu'une bonne partie du réseau et de l'extension soient à peu près toujours au même niveau de finition, parce qu'on se rend bien compte que quand là, on ne peut plus travailler sur une scène parce qu'elle est en train de sécher, du coup, si on veut continuer à faire du décor, on peut aller à un autre endroit qui est à peu près au même niveau et donc, du coup, travailler de façon séquentielle. Voilà. Donc là, c'est vrai que ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé les anciens arbres et arbustes que je vais réutiliser par ailleurs. Pour l'instant, il n'y a pas de... Enfin, je ne m'en sépare pas. J'ai mis des dégoulinades, j'ai mis aussi un petit peu de flocage, j'ai mis aussi des mousses sur les parois un peu abruptes. Donc ça, en fait, pour faire ça, c'est très simple. C'est que j'ai mélangé du turf très fin T49 de chez Woodland Scenic avec de la colle à bois que j'applique en pinceau et quand ça va être sec, ça va venir se mettre dans les interstices des parois rocheuses ou de la base des rochers et une fois que ce sera sec, ça ne bougera plus et je pourrai continuer à intervenir par ailleurs. Et donc, ça viendra me donner un petit peu de texture et de couleur très très fin aux endroits de ces parois rocheuses. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait. À nous mettre un petit pouce vers le haut, ça nous fait plaisir et ça permet d'augmenter le référencement de cette chaîne. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Faites du train. Bon week-end et bonne semaine à tous et à toutes.